Leçon s'il vous plaît Je ne sais pas où j'ai mis mon téléphone pour lui C'est bon? C'est bon, ça passe? Vérifiez le son s'il vous plaît J'ai pas de retour ici Voilà, alhamdoulilah Il faut qu'on vérifie le son On confirme le son Si le vent ne fait pas trop de bruit Voilà, il faut vérifier C'est bon? C'est bon? Tu as éloigné ou quoi? Ok, d'accord Donc on peut continuer en attendant Ok, voilà On a des personnes qui sont là Qui nous suivent En live ici même Et certains nous suivent en direct Voilà, comme vous le savez Je m'appelle Ossaziané Maman du groupe La DDR Nous sommes devant le bureau de la DDR Et nous avons la visite d'un frère Qui m'avait contacté depuis Je crois quelques jours maintenant Il a demandé qu'on se voit Pour pouvoir échanger autour de la parole de Dieu Et c'est ce que nous faisons tous les jours Et moi il a dit comme ça que Selon le Coran Allah il dit Ne discutez qu'avec les gens du livre Ok, de la meilleure façon Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes Donc on parle On va échanger Avec le frère Inch'Allah Selon ce que lui-même il a dit Parce qu'il m'a contacté Voilà Et il m'a envoyé des messages Que je vais essayer de lire ce message-là Et puis Je vais lui donner la parole Pour essayer de planter le décor Bon Les notes vocales sont là Mais je ne vais pas lire les notes vocales Je vais lire directement quand il venait Il a dit le débat avec la DDR Débat avec la DDR Un L'existence Préhumaine de Jésus Il a donné les versets à la vie Je ne vais pas tous les lire Deux Il a dit Divinité de Jésus Philippiens 2 Etc Etc Hébreu Etc Il a également dit Adoration de Jésus Il a également dit Priez Jésus Voilà C'est lui qui est mieux placé pour nous dire Les titres Le contenu des titres Tu te présentes Et puis Tu donnes un peu Voilà Le but de ta présence ici Allons-y Bonsoir Chers parents Bonsoir Chers débatteurs Je suis Jean-Luc Je suis chrétien évangélique Effectivement Comme l'a dit Oostadiane C'est moi qui ai demandé le rendez-vous D'abord il faut dire que Je suis la Dawa depuis un certain temps Sur les réseaux sociaux Particulièrement sur Youtube Il n'y a pas que la DDA que je suis Je suis également le groupe Djamaloudine Ainsi que le groupe Labam Pour ceux qui connaissent bien ce groupe Qui sont également dans l'intérêt religieux C'est des groupes musulmans Alors très rapidement J'ai demandé ce débat Parce que j'ai remarqué A mon point de vue Je précise A mon point de vue Que lorsque le groupe La DDA Expose sa conviction Sur certains points Il y a des points d'hommes Que j'ai constatés Et donc c'est par rapport A ces points d'hommes Que j'ai demandé Qu'il y ait un débat Alors chez moi Lorsque je parle de débat Il ne s'agit pas D'imposer mon point de vue C'est une conception que j'ai Qui m'amène A constater que c'est un point d'hommes Cependant Si la DDA Dans la démonstration Bien évidemment Appuie aussi le verset biblique Arrive à me prouver De façon cohérente Et de façon logique Que ce à quoi je pense Ce n'est pas correct Simplement Je vais réviser mon point de vue Cependant Je demande à la DDA Aussi d'être ouvert Si ils constatent Que mon point de vue Est bien structuré Et qu'ils conforment Aux autres cultures Qu'ils aient aussi L'hommabilité D'accepter Qu'ils sont dans leur rêve Alors pourquoi Ces différents thèmes Lorsque je parle De l'existence prélimaine De Jésus Il s'agit de savoir Si l'existence de Jésus A commencé Avec sa naissance Par Marie Ou bien si Jésus A existé bien avant Je répète Lorsque je parle De l'existence prélimaine De Jésus C'est de savoir Si Jésus A commencé à exister Depuis que Marie Il a mis au monde Ou bien Est-ce que Jésus A existé avant Marie Deuxième point J'ai parlé également De la divinité De Jésus Et bien Quand on parle De la divinité De Jésus C'est de savoir Si Jésus Est un être divin Si Jésus Est des naces divines Autrement dit Si Jésus Est Dieu Vous voyez Là dessus Quand j'aurai l'occasion D'intervenir Seconde fois Je vais aller Un peu plus en détail Quand je parle De l'adoration Adorer Pour faire simple C'est rendre un culte C'est ça le mot adorer Adorer Signifie rendre un culte Est-ce que Jésus Mérite Qu'on lui rende un culte Et bien J'ai des preuves bibliques Qui montrent que Et enfin Prier Jésus Prier C'est invoquer Prier C'est parler A un être supérieur A nous Est-ce que Jésus 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 Est-ce qu'il confirme cela Alors je suis à la DDR C'est eux Qui vont fixer Les principes du débat A mon niveau Qu'ils sachent Que je n'ai pas fait D'objection Quelque soit Le programme La structure Qu'ils vont donner Je vais suivre cela Sans problème D'accord On va dire La parole à Coné Qui sera le modérateur Tout à l'heure Donc il va Il va nous donner 5 minutes 5 minutes d'introduction Voir maintenant Après on va prendre 15 minutes De développement Deux fois Si ça te va Pas difficile Ok Coné Allons-y D'accord Il n'y a pas de soucis Soit la bienvenue Mon frère Jean-Luc Voilà Comme ça D'ailleurs Il a dit tantôt Voilà On va vous donner 5 minutes 5 minutes D'introduction N'est-ce pas Et après les introductions Vous allez avoir 15 minutes 15 minutes De développement Voilà Si on a encore le temps Après les 15 minutes 15 minutes On va aller encore 10 minutes On va passer à la conclusion On va passer à la conclusion Incha'Allah Je te dirais que Voilà Ça ne sera pas un débat polémique Quand c'est blanc Il faut qu'on reconnaisse Que c'est blanc Quand c'est noir Il faut qu'on reconnaisse Que c'est noir Et voilà Incha'Allah On va parler Donc Je vais commencer D'abord Par Moussas Diané Voilà Qui va faire son introduction De 5 minutes Incha'Allah Donc C'est parti Alhamdulillah Alhamdulillah Il rabbi l'alamin Wa salat Wa salam Alla Rasulillah Wa ala Ali Wa as Adma'il Allah dit Dans le Coran Surat 5 72 Ce sont sept Des mes créants Tous ceux qui disent En vérité Allah C'est le Messie Le fils de Marie Alors que Le Messie a dit Ô enfants d'Israël Adorez Allah Qui est mon Seigneur Et votre Seigneur Quiconque Quiconque va associer A Allah D'autres divinités Allah lui interdit Le paradis Son refuge O sera le feu Pour les injustes Non pas de ce point Jésus parle Dans le Coran Également C'est ce qu'il a dit Mais avant cela Je dirais ceci Ça veut dire On trouve cela Dans la Surat 2 La première partie C'est de la Surat 20 Verset 25 à 28 Moïse Lorsque l'Éternel Dieu l'envoie vers Pharaon Et fait une bénédiction Auprès de l'Éternel Demande Et dit Seigneur Ouvre ma poitrine Dés-nous un nœud A ma langue Et facilite ma mission En fin qu'il comprenne Mes paroles La deuxième partie Que j'ai dit Dans l'Anhara tout à l'heure C'est dans la Surat 2 Verset 32 Et suite Où Lorsque l'Éternel Dieu Allah Dit aux anges Il va créer Un vicaire sur la terre En parlant d'Adam Oui Et Il dit Il va les montrer maintenant Voilà ce qu'il a créé Et les anges ont dit Nous avons de savoir Que ce que tu nous as appris Et moi aussi Je n'ai de savoir Si ce n'est ce que L'Éternel Dieu M'a appris Donc cela étant Parlant de Jésus Christ Tu vois ce document là Ça c'est un document Qui a été fait Par un théologien Ou encore Un écrivain Il a dit Le jour où Jésus Devient Dieu De Jésus Dont on va parler là En fait Il est devenu Dieu Alors qu'on ne devient pas Dieu On est Dieu Lui il a fait son document Sur ça Il y en a beaucoup Il n'a pas fait Dessent les autres Ici il a dit La construction De Jésus Christ Bart Herman C'est le même gars Richard Non ça c'est Richard Herman Non ? Redempt Voilà Folie Saint-Permont Donc Il dit si Voilà Aux sources de la religion chrétienne Bonne manière de dire C'est au concile de lycée À l'an 325 Que Pendant le concile là Il y a eu une élection Il y a eu une élection Pour que Jésus lui Devienne Dieu Et à l'an 382 Si je ne me trompe pas Du même concile On a ajouté Et du fils de Dieu Ça dit qu'on fait une élection Pour désigner quelqu'un Dieu Tous ceux qui vont s'opposer Soit sont bannis de l'église De son tuyau Etc Donc on connait Tout cette histoire là D'accord Maintenant si je reviens À ton thème Que tu as donné Oui Je vais aller directement Tu as dit L'existence Préhumaine De Jésus Christ Voilà Quand tu dis Préhumaine Moi je dirais Toujours Nous tous là Nous tous que vous voyez Compris toi Nous avons existé Humainement parlant Auprès de Dieu Tout être humain Personne ne peut dire C'est que Dieu de nous Qu'on ne sait pas Avant de nous créer C'est lui qui nous a créés Donc on a existé Auprès de lui C'est pourquoi D'un passage de la Bible Jésus dit Avant qu'Abraham ne fût Je suis Mais il a existé où Quand il dit Avant qu'Abraham ne fût Moi Jésus J'existais Mais c'était où C'est ça qu'on appelle L'appréciance de Dieu Dans l'appréciance de Dieu Tout le monde a existé Avant d'être maintenant Physiquement ou matériellement Être sur la terre En passant par nos mères Etc Donc Il n'y a pas une existence Bon On ne dira pas Préhumaine On va dire Il y a une existence Humaine Puisqu'il faut Il faut forcément Être humain à la base Et puis maintenant Être physiquement Sur la terre Ça fait un Secondo Divinité de Jésus Tu vois Il y a souvent des chrétiens Qui nous disent Oui Il y a Jésus Et puis il y a Jésus Christ Mais heureusement Que tu n'es pas rentré dans ça Tu as dit Divinité de Jésus C'est ça Mais C'est la Bible qui va répondre Et c'est Jésus lui-même Qui va répondre Une seule phrase Jésus a dit dans Jean 7, 28 à 29 Et le Père qui m'a envoyé Il a parlé du mot Envoyé dans ce passage C'est-à-dire qu'il se proclame Près d'une vingtaine de fois Dans la Bible Comme un envoyé de Dieu C'est ça Dieu ne sait jamais proclamer Comme un envoyé de Dieu Oui C'est absolu Si Dieu est un envoyé Il est l'envoyé de qui ? Si Jésus est un envoyé C'est qu'il est l'envoyé de Dieu Et si l'envoyé de Dieu Est Dieu C'est-à-dire que Moïse Abraham Isaac Jacob Mohammed Ils sont tous Dieu Ils sont tous Dieu Donc Dans mon développement Voilà Je vais venir ici Tous ces détails-là Minutieusement Surtout avec les preuves À l'appui Et critiques Parce que ça Jusqu'à vous C'est la dernière seconde Donc Le frère Oui Jean-Luc Donc à vous la parole Donc c'est parti Ok Alors que la paix De Dieu C'est avec chacun Et chacune d'entre nous Merci Diané Pour ton développement Alors En t'entendre parler Je vois que La notion de Dieu T'échappe La notion de Dieu T'échappe Il faut dire que Le mot Dieu Est polysémique Et ce mot a connu Plusieurs mutations On note Trois définitions Du mot Dieu La première définition C'est que Lorsque nous lisons L'écriture On constate En général Quand la Bible Parle de Dieu La Bible Fait référence À l'être suprême Celui-là Qui a créé Toutes choses Celui-là Qui ne demeure jamais Celui-là Qui n'a pas été créé En général Lorsque vous lisez Dans la Bible Et que vous voyez Le mot Dieu C'est celui-là Qu'on parle Autre définition Du mot Dieu C'est que Dans la Bible Le mot Dieu Peut ne pas désigner Seulement l'être suprême Mais peut désigner Quelqu'un Qui est doté D'une nature divine Vous allez voir Que même des anges Sont appelés Dieu Tout simplement Parce que Ce sont des êtres Divins Ils sont dotés D'une nature divine Ce sont des âges Qui sont des sens Divines Vous voyez Et enfin La troisième définition On appelle Dieu Un objet Ou une personne Qui est objet D'un culte Quelqu'un peut adorer Un livre Est-ce que ce livre-là Est-ce que ce livre-là Est le Dieu suprême Non Est-ce que ce livre-là Est de nature divine Non Mais lui il adore Par conséquent Ce livre-là Est pour lui Sont Dieu Donc ce livre-là Peut porter le nom De Dieu C'est en cela Que vous allez voir Que ceux qui adorent Par exemple Les arbres Ces arbres sont qualifiés De Dieu Pour eux Ceux qui adorent L'eau L'eau est qualifiée Également de Dieu Pour eux Mais Ça ne veut pas dire Que l'eau Est l'être suprême Ça ne veut pas dire Que l'eau Est dotée D'une nature divine Donc il est bien De clarifier Ces trois termes-là Du mot Dieu Je réponds Le mot Dieu peut désigner L'être suprême Le mot Dieu peut désigner La nature De celui dont on parle Ça veut dire Que celui dont on parle C'est un être divin Ou encore Le mot Dieu peut simplement dire Que celui dont on parle Ou la chose dont on parle Est l'objet d'un culte D'accord Maintenant Lorsqu'on parle De la divinité de Jésus De quoi on fait allusion Par rapport à ces trois définitions Du mot Dieu On fait allusion A sa nature divine Jésus-Christ Est un être divin Et moi Comme le dit l'écriture J'aime beaucoup Cet exemple-là De l'apôtre Paul Acte des apôtres Chapitre 16 Verset 1 à 3 Vous pouvez noter Il a dit Que l'apôtre Paul Selon son habitude Selon sa couture Il se rendait Dans les synagogues Aux premiers chrétiens Les juifs Se réunissaient Dans les synagogues Pour prier Et donc lui Paul Il se rendait Dans ces synagogues Les savats Et qu'est-ce qu'il faisait Il a dit que selon son habitude Il expliquait Il raisonnait A partir des écritures Pour leur expliquer Pourquoi Jésus est venu Pourquoi il a fait ceci Pourquoi il a fait cela Alors remarquez bien Que Paul expliquait A partir des écritures Autrement dit Paul C'était celui-là Qui prouvait Ce qu'il disait Qui prouvait Ce qu'il enseignait En se basant Sur les écritures Vous voyez Donc tu ne peux pas Affirmer quelque chose Si tu n'es pas capable De prouver Dans les écritures Que ce que tu dis Est vrai ou faux D'accord Maintenant Ce que moi Je vais demander A tous ceux Qui sont là Je vais vous demander D'avoir l'état d'esprit Dont il est question On a des apôtres chapitre 17 Le verset 10 à 11 Là il est question D'un groupe Qu'on appelle les Bériens Ceux-là L'apôtre Paul les a prêchés On l'a dit Paul selon son habitude Quand il explique les choses Il se bat sur les écoutures Et donc Paul a fait pareil Pour les Bériens Cependant Que dit le récit Au verset 11 Le récit nous dit Que ces Bériens Avaient une attitude Plus noble Que ceux des Thessaloniques Car lorsqu'ils ont reçu La parole de Paul Ils n'ont pas pris ça Comme un béni-oui-oui Ils ne sont pas dit Comme c'est Paul qui parle Alors prenons ça C'est la vérité Non L'écriture dit au verset 11 Qu'ils se sont assis Et ils ont examiné A partir des écritures Si tout ce que Paul les disait Là était vrai Alors moi je vais vous demander A vous tous qui sont là Quand je vais prendre la parole Quand Diané va prendre la parole Faites appel à ce qu'on appelle Le alphocan Le discernement L'intelligence Et les textes bibliques Qu'il va citer Les textes du Coran Qu'il va citer Et pareil pour moi Vous devez passer cela Au payphone Vous devez analyser En vous posant des questions Du genre Est-ce que ce qu'ils disent C'est ce que le test dit Vraiment On peut citer un test Mais ce qu'on dit du test Est-ce que c'est vraiment Ce que le test dit Posez-vous cette question Posez-vous cette question Avant de valider L'explication Que nous allons donner En citant le test Alors je m'arrête là Je passe la parole Ok Il n'y a pas de soucis Merci à tous Donc Les 5 minutes 5 minutes D'introduction Il est terminé Voilà Nous allons passer maintenant Au 10 minutes 10 minutes Du dégroupement Inch'Allah Donc Je vais revenir Passer la parole A Oustace Diané Comme on avait fait Premièrement Par la suite Je vais vous faire passer La parole Ok Donc Oustace Diané D'accord Il y a la parole Il ne faut pas 10 minutes 15 minutes 15 minutes 15 minutes D'accord Donc Donc C'est parti Dans mon temps Il n'y a pas de soucis Gauzu Il faut laisser Non L'autre là Il n'arrive pas ici C'est bon Alhamdulillah Merci beaucoup Cher ami Moi je prends La partie préhumaine Là Je laisse ça Parce que J'ai déjà expliqué ça Mais dans mon développement Je vais l'expliquer Mais avant d'aller plus loin Trois mes deux soeurs Qui sont là Elles Elles étaient devenues Chrétiennes Elles étaient devenues Chrétiennes Et On a échangé Tout à l'heure Avec elles Elles sont redevenues Musulmanes Elles s'apprêtaient à partir Leur père est là Elles s'apprêtaient à partir Je leur ai dit ceci Ne partez pas Il se peut que vous Doutez encore De l'islam Ou du christianisme Venez vous asseoir Tu es là Je suis là Les écritures vont parler Si par Allah Tu as pu prouver Que Jésus Christ est Dieu Ce soir Elle ou nous On va à l'église Mais par la grâce Allah Si Allah est vrai La vérité va se savoir Ah peut-être que Tu pourras refuser Cette vérité Mais elles ont Des oreilles pour entendre Des yeux pour voir Jésus a dit Dans Jean 8.32 Vous connaîtrez la vérité La vérité vous affranchira Il a dit également Dans Matthieu 7.7 Demandez L'on vous donnera Cherchez Vous allez trouver Frappé Et l'on ouvrira Tu vois cette Bible là Je ne l'ai pas écrite C'est la Bible Lui second Révisé De 2014 Avec les mots D'aujourd'hui Dans Jean Chapitre 8.40 Tu verras Que dans ta version Jean 8.40 De Lui second Même Lui second Tu verras Que Jésus dit Mais maintenant Vous cherchez A me faire mourir Moi Qui vous ai dit La vérité Que j'ai entendu De Dieu Dans cette version là Jésus dit Mais en réalité Vous cherchez A me faire mourir Moi Qui suis en tant Qu'un être humain En tant qu'un être humain Vous avez dit La vérité Que j'ai entendu De Dieu Le mot Un être humain Là ce n'est pas Dans ta Bible Maintenant Vous voulez Le cacher C'est un être humain Ici Pourquoi le mot Un être humain N'est pas dans ta Bible Vous voulez cacher Qu'il n'est pas Un être humain Il est Dieu Alors que lui-même Il dit Mais en réalité Vous cherchez A me faire mourir Moi qui suis En tant qu'un être humain Mais Est-ce que Dieu lui C'est un être humain Je donne la référence Nombre 23 Verset 19 La Bible dit ceci Dieu n'est point Un homme Ni fils d'un homme Dieu n'est point Un homme pour mentir Ni fils d'un homme Pour se repentir Jésus est-il fils de Marie Oui bien sûr Est-ce que c'est un être humain Oui bien sûr Qui l'a dit C'est lui-même Dans quel passage Jean 8 40 Quelle version de Bible Bible version révisée De 2014 De 8 secondes La voici qui est là C'est pas moi Je l'ai écrite Si cette parole là Est vraie là Toi et moi On ne doit plus faire débat Si Jésus est Dieu Il n'y a plus débat Si cette parole là Est vraie Toutes ces Bibles On les ferme Et on rentre à la même Mais par souci d'argumentation On continue Jésus Christ Jésus Tu as dit Jésus Moi je prends C'est la même personne Parce qu'il a dit Dans Jean 17 3 La vie éternelle C'est de te connaître Toi Le seul vrai Dieu Est celui Que tu as envoyé Jésus Christ Jésus Christ C'est présent En tant que qui Selon la Bible Un envoyé de Dieu Mais bien aimé Tu vois toutes ces Bibles Mais elles sont là Tu ne peux pas me montrer Une phrase Sortant de la boule de Jésus Où il dit Je suis Dieu Il dit sortant de la boule de Jésus Mais tu vas trouver Je peux même te donner Les mots De Dieu Les propos de Dieu Dans la Bible Où Dieu dit Dans Esaïe 46 9 Je donne les références Souvenez-vous De ce qui s'est passé Dès les temps anciens Car je suis Dieu Il n'y en a point d'autre Je suis Dieu Et nul n'est semblable à moi Cette phrase là Cette déclaration directe là Jésus Christ Ne l'a jamais dit Il ne peut pas le dire Et aucun prophète Ne le dira Jusqu'à la fin du monde Donnez le téléphone Jusqu'à la fin du monde On a parlé De beaucoup de choses Tu as dit Toute personne Qu'on appelle Dieu A une nature divine Mais ce n'est pas vrai Vous savez pourquoi Satan est appelé Dieu Dans la Bible Donc Satan Il a une nature divine Et c'est dans cette version Le mot est là 2 Corinthiens 4 verset 4 2 Corinthiens 4 verset 4 Satan Le Dieu de ce monde là A aveuglé leur intelligence Ça fait 1 Dans Exo chapitre 7 Verset 1 Moïse Je te fais Dieu Pour Pharaon Et ton frère Aaron sera ton prophète Avec grand D Moïse a une nature divine Comment tu peux dire Toute personne Qui est appelée Dieu A une nature divine Ça ne se dit pas Frère Parce que Satan est appelé Dieu Jésus dit Dans cette version De Bible Jean chapitre 10 Ça c'est la version Parole de vie Ça veut dire On utilise plusieurs versions Pour vous amener Vous A comprendre Votre propre Bible Parce que Certains pensent Qu'il y a une seule sorte De Bible Or il y en a Plusieurs versions De Bible Je ne parle pas De traduction Il y a des versions Le Coran A une seule version Mais elle a Plusieurs traductions Mais la Bible A plusieurs traductions Jérusalem Elle est plus volumineuse Que celle-là Ça c'est le témoin de Jéhovah Ça c'est la Bible En arabe Ça c'est la Bible Africaine Ça c'est la Bible Top Ça c'est la Bible Malienne Ça c'est Sommeur Et puis Nouveau Testament Jean dit ça Verset 31 De nouveau Les juifs Ramassaient des pierres Pour le jeter Sur Jésus Alors Il a dit Devant vous J'ai fait Beaucoup de bonnes actions De la part du Père Pour laquelle Des actions Voulez-vous me tuer A coup de pierre Et lui Il répondit Ce n'est pas pour une bonne action Que nous voulons te tuer A coup de pierre Mais Parce que Tu insultes Dieu En effet Tu es seulement un homme Et tu veux te faire Dieu Vous voyez J'ai une fois fait Dieu quelquefois Il a dit une fois qu'il est Dieu Non Il a dit qu'il est fils de Dieu Mais fils de Dieu Il y a des tonnes et des tonnes Dans la Bible Tu es sûr de Dieu Parce que tu es un homme Quand ils disent à Jésus Tu es un homme là Ils ont maturé Ils répètent Dieu lui n'est pas un homme Nom 23,19 Osé 11,9 Il dit je suis Dieu Je ne suis pas un homme Tu es un homme Et tu veux te faire Dieu Il dit Jésus dit si En effet Tu es seulement un homme Et tu veux te faire Dieu Jésus leur dit Dans votre loi On lit cette parole de Dieu Vous êtes des dieux Avec X à la fin Dans cette parole des livres saints Dieu parle aux êtres humains Il les appelle des dieux Dieu parle aux êtres humains Il les appelle des dieux Donc tous les êtres humains Ont une nature divine Non Ce n'est pas un homme On appelle Dieu Qui est d'éteindre Une nature divine Jésus Christ C'est là Je vais faire descendre Un peu le mercure Il a dit maman Je prends un exemple Voici une soeur Qui est là Voici deux soeurs Imaginez que leur enfant Qu'elles ont mis au monde Est celui-là même Qui l'a créé C'est possible Si il y a quelqu'un Qui devait adorer cet enfant C'est la maman La première personne A adorer Mon enfant est Dieu 1. Je n'irai pas en enfer 2. Toute ma famille N'ira pas en enfer 3. Toutes mes connaissances Même si quelqu'un Me doit S'il ne paie pas mon argent Il dirait à mon fils Vous l'envoie en enfer Mon enfant est Dieu C'est lui qui a le pouvoir suprême Ce n'est pas possible Marie là Elle a pris son enfant Elle l'a envoyée Dans la synagogue Luke chapitre 11-27 Jésus est en train D'enseigner dans la synagogue Une femme dans la foule Léva la voix Elle dit ceci Heureux Les saints qui t'a porté Heureus Les mamelles Qui t'ont allaité Les mamelles ont allaité qui ? Non tu ne peux pas dire Dieu C'est-à-dire Il ne faut pas que vous soyez Dans une position de soi Disant Si tu n'as pas le Saint-Esprit Tu ne comprends pas Tu n'as pas la révélation Tu ne comprends pas Non ça c'est Faut embrouiller les gens Heureus Les mamelles Qui t'ont allaité Jésus a pris la parole Il a dit Heureux plutôt ceux Qui écoutent la parole De Dieu Et la même pratique Heureux Qui écoutent ma parole Est-ce que Dieu A-t-il peur de dire Je suis Dieu ? Allah dit dans le courant Surat 22-14 C'est moi C'est moi Point de divinité À part moi Adore-moi Accomplis la sorte Pour te souvenir de moi Tout est moi 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 C'est moi Allah Adore-moi Pour te souvenir de moi Moi Jésus ne t'ai pas dit ça Il n'a jamais dit Mais vous allez forcément Prendre des versets C'est-à-dire que vous laissez Les versets clairs Et puis vous approchez Au verset ambigu Philippien Qu'est-ce que tu m'as envoyé là Il s'est dépouillé de lui-même En Périmé Tu as pris ça là Le même philipien Il va t'attraper Dans le même verset Ça va te prendre Donc je vais continuer Pour dire mon développement D'accord Tu apprends de quoi encore Tu peux me donner les thèmes Après la divinité Et l'adoration Maintenant l'adoration Jésus n'a jamais été adoré Je t'explique Dans Matthieu chapitre 2 Les mages disent Nous sommes venus pour l'adorer C'est pas ça Tu vois la Bible Jérusalem là Dans même Matthieu chapitre 2 ici Il dit où est le roi des juifs Qui vient de naître Nous sommes venus Pour lui rendre hommage C'est-à-dire que Quand vous voyez partout Adoration, adoration, adoration Ne voyez pas ça C'est-à-dire qu'on voulait Un culte à une divinité Même la prosternation Dans Jérusalem chapitre 3 Et ceux Jacob Et etc Dans leur 5 minutes déjà Dans leur communication Ils se sont prosternés Devant son frère 7 fois Et toute sa famille Ils se sont prosternés Malgré qu'ils se sont prosternés Devant son frère Ça veut pas dire Que c'est une divinité Vous savez ce que vous prenez un peu Jésus maintenant Dans Luc chapitre 6 Verset 12 Jésus s'est rendu Sur la montagne Pour prier Tiens Il y a la prière Dans ton texte Il a passé toute la nuit A prier Dieu De toi à moi Jésus passe toute la nuit A prier Dieu Vous passez toute la nuit A prier Jésus Pendant ce temps Jésus lui prie Dieu Supposons que ma soeur Avec cru Jésus était Dieu Puisqu'il y a eu croyance Quand ils sont devenus chrétiens Mais elle constate Que Jésus est en train De prier Dieu Mais en même temps Il y a Dieu Mais est-ce lui Dieu là-haut Pourquoi Dieu est en train De prier Dieu Est-ce que Dieu Peut prier Dieu Mais pourquoi Jésus Et puis il prie Dieu Encore C'est-à-dire que ça On n'a pas besoin De dire ça Vous-même Dans vos lieux De culte Vous de vous asseoir Vous dites Mais attends Comment c'est fait Qu'un Dieu Adore Dieu Encore Pourtant c'est Dieu Et nous on doit adorer Donc Jésus n'a jamais été adoré Ils ont écrit Pour lui rendre hommage Luc 24, 52 Après avoir pu parler Ils sont remontés A Jérusalem Ils glorifiaient Dieu En disant Un grand prophète Est apparu parmi nous Etc Mais dans cette version De Luc 24, 52 C'est là-bas En quoi c'est hommage Donc partout Tu vois Adoration Adoration C'est hommage Luc 24 Verset 52 51, 52 Voilà Je vais les verser Je vais les références Tu me donnes les références C'est quand Pour eux S'étant prosternés Devant lui Alors que dans ta version Tu vas voir Pour eux Après l'avoir adoré On dit ici Pour eux S'étant prosternés Devant lui Ils retournaient A Jérusalem En grande joie Et ils étaient Constamment Dans le temple A louer Dieu C'est-à-dire Ils se prosternent Devant Jésus Ils s'en louent Dieu Quand tu te prosternes Devant quelqu'un C'est pourquoi C'est-à-dire C'est pas dans le sens D'adoration Adam La première créative Humaine de l'éternet Lorsque l'éternet Dit aux anges Prosternerez-vous Devant Adam Mais Dieu Dit de ses prosternes Devant Adam Alors que ça lui Dit on doit adorer Mais c'est pas dans La prosternation De l'adoration C'est un signe De respect à Adam Les anges Se sont prosternés Satan a réfusé Mais c'est pas Pour l'adorer Voilà Donc je vais Maintenant prendre Bon j'ai trois minutes Mais je vais quand même Garder quelques cartouches Pour toi Tu vois cette version De la Bible On appelle ça La Bible A la lettre rouge Nous avons acheté ça Il y a près de Cinq ans Que j'ai cette Bible La Bible A la lettre rouge Qu'est-ce que ça donne La Bible A la lettre rouge Ça dit que Toutes les paroles Tous les propos Tous les propos De Jésus Sont en rouge S'il y a des paroles Ici qui sont pas en rouge Là on sait que Ça vient pas de Jésus Même si ça vient de Jésus Ça ne peut pas nous conférer Le droit à la divinité Nous sommes ici Pour parler Dans l'adoration La dernière partie C'était quoi Après l'adoration Prier L'existence pré-humaine Donc tu aboris Tout les fois Voilà Tu as nettoyé tout ça Voilà Maintenant Donc je vais attendre Maintenant ta partie Et puis je vais maintenant Faire des réfutations Inchallah Merci beaucoup A tout à l'heure 13 minutes 16 secondes Mais j'ai encore deux minutes Ok Je peux encore donner Parce que voilà Voilà Tu vois Ici par exemple Dans la Bible Jean chapitre 2 Verset 1 à 3 Dans ta version Tu verras que Jésus a dit A sa maman Femme Hein C'est ça Ici il a dit A sa maman Mère Est-ce que Dieu C'est ma question Il faut que tu réponds Et puis il y a beaucoup Il y a beaucoup de questions Je profite pour poser ma question Jésus dit ici Moi je suis un être humain Est-ce que c'est vrai Ou bien c'est faux Si c'est vrai Est-ce que Dieu lui Il est un être humain Si Dieu n'est pas un être humain Comment Jésus peut devenir Dieu Alors qu'il est un être humain Deuxième question Jésus est-il mort Et ressuscité pour les chrétiens Si oui Est-ce que Dieu lui peut mourir Cette Bible a dit Non Dieu ne meurt pas Donc faites attention à mes questions Ce sont des questions Qui sont lourdes Troisième question Pour terminer Jésus a dit à sa maman Mais est-ce que cette femme Qui a accouché Jésus Elle a accouché Dieu Ou bien c'est Jésus Elle a accouché Il faut qu'on t'en réponde Dès que tu dis C'est Jésus elle a accouché C'est qu'il n'est plus Dieu Maintenant si tu dis C'est Dieu elle a accouché Il faut nous prouver Comment on peut accoucher Dieu Merci beaucoup Ok 14 minutes 12 secondes Donc Je m'offre Jean-Luc Oui Voilà je m'offre Jean-Luc Voilà Tu as la parole Ok c'est parti Ok merci Diane Pour ton développement En effet il me semble Qu'on ne s'est pas compris Sur la notion du mot Dieu Je le dis Et je le répète Le mot Dieu Est polysémique Il peut désigner Soit L'être suprême Vous allez voir Que dans les Écritures Le mot Dieu En général Désigne l'être suprême Celui là qui n'a pas Était créé Celui là qui a créé Toutes choses Celui là qui n'aimait jamais Celui là qui n'est pas un homme Aussi Le mot Dieu Peut désigner La nature divine De celui Dont on parle Par exemple Vous allez voir Que même les anges Sont appelés Dieu Pas parce que Ces anges Sont des êtres suprêmes Qui ont créé Le ciel et la terre Mais en ce sens Que ces anges Sont dotés De natures divines Ces anges Sont des êtres divines Et enfin La troisième définition Le mot Dieu Peut désigner l'objet Ou la personne A qui l'on vous inclute Quelqu'un qui adore Par exemple Un caillou Le caillou peut être appelé Dieu Pas parce que ce caillou A créé le ciel et la terre Mais tout simplement Parce qu'il existe Quelqu'un Qui lui vous inclute Vous comprenez Alors en quel sens Jésus Christ est-il Dieu En quel sens Jésus Christ est-il Un être divin C'est-à-dire Un être doté D'une nature divine Je laisse la Bible répondre On va prendre Philippiens chapitre 2 le verset 5 Il a dit Ayez cette attitude Qui était en Christ Ici Christ Ça désigne Jésus Lequel Existant en forme de Dieu Jésus Christ Existait en forme de Dieu Mais ça veut dire quoi Si je dis par exemple Que Oustadiane Existait en forme de Dieu Ça ne veut pas dire Que Oustadiane Est le Dieu suprême Mais ça veut simplement dire Que Oustadiane Était de nature divine Raison pour laquelle Lorsque vous allez prendre La Bible se meure Philippe chapitre 2 Le verset 5 dit Lequel Étant de condition divine Donc Christ A existé en forme de Dieu Avant de venir sur la terre Il était un être divin Il était de nature divine Et le verset Poussion disant N'a pas regardé cela En se faisant Égal à Dieu Donc Christ Qui était de nature divine N'a pas cherché A se faire Légal de Dieu C'est en cela que Le mot Dieu Est vraiment polysémique Le mot Dieu Peut désigner la nature De l'origine dont on parle Mais aussi le mot Dieu Peut désigner l'être suprême On dit que Christ Existait en forme de Dieu Mais il n'a pas cherché A se faire Légal de Dieu En disant que Christ existait en forme de Dieu On parle ici De la nature Qu'il avait Avant de venir sur la terre Il avait la nature divine Mais bien Bien qu'il ait Cette nature divine Il n'a pas cherché A se faire Légal de Dieu Le verset Poussion disant Mais Il s'est dépouillé De sa nature divine Lui qui était Un être divin Il s'est dépouillé De cela Et il est devenu Semblable aux humains Donc quand Christ Est venu sur la terre Il n'était uniquement un homme Il n'était pas la fois Homme et Dieu C'est avant de venir Sur la terre Qu'il existait en forme de Dieu Qu'il était de nature divine Et malgré qu'il était De nature divine Il n'a pas cherché A se faire légal de Dieu C'est ça qu'il dit Le verset 5 de Philippe Chapitre 2 Et maintenant Quand il est venu sur la terre Il s'est dépouillé De cette nature divine Et il est devenu Semblable aux hommes Et la suite dit Que c'est pour cela Que Dieu L'a souverainement éliminé C'est-à-dire L'être suprême A élevé celui-là Qui était de nature divine Qui a essayé de se décrire De cette nature divine Venu sur la terre Vous voyez Donc lorsqu'on dit Que Jésus-Christ est Dieu Ce n'est pas pour dire Qu'il est l'être suprême Car Le Corinthien chapitre 1 Verset 3 Dit que Dieu Est le chef de Christ Donc si Dieu Est le chef de Christ Ça veut dire Que l'être suprême Ce n'est pas Jésus-Christ Mais cependant Le culte précise bien Que Christ Avant de venir sur la terre Existait en forme de Dieu Philippien chapitre 2 Verset 5 Et il n'y a pas que ce texte-là Qui le dit Il y a aussi le texte De Hébreu Oui Hébreu chapitre 1 Verset 8 et 9 Il a dit que Quand bien que Dieu A des anges Mais Dieu N'a jamais appelé Ses anges Toi là tu es mon fils C'est ce que Dieu dit Dieu n'a jamais dit C'est ouvertement Un ange Que toi là tu es mon fils Mais en ce qui concerne Jésus Dieu Dit ouvertement En présence de tous les gens Que toi tu es mon fils Et Dieu va plus loin En appelant Jésus Dieu Mais si Dieu appelle son fils Dieu C'est pour simplement dire Que son fils Est des natures divines Comme lui Son fils est des sens divines Comme lui Et c'est pour cela que la suite Après avoir appelé Dieu Et après avoir appelé du moins Jésus Dieu Hébreu chapitre 1 Verset 8 à 9 dit Dieu a ouin son fils Qu'il a appelé Dieu Le Dieu qui a ouin C'est lui qui est l'être suprême Mais le Dieu qui a ouin Oui il est des natures divines Il n'est pas l'être suprême Et c'est pas si on se fait comprendre Le Dieu qui a ouin Le fils qu'il appelle Dieu Oui il est l'être suprême Mais le Dieu qui a ouin Oui il est des natures divines C'est celui-là Que celui qui est l'être suprême Appelle son fils Vous comprenez En retour c'est là Dans Jean chapitre 1 Le verset 1 à 3 Il est dit que Au commencement était la parole J'entends souvent Certaines personnes disent que Ta parole c'est toi Mais en fait c'est faux Ta parole n'est pas toi On ne peut pas dire que Tes yeux c'est toi On ne peut pas dire que Tes oreilles c'est toi Tes yeux là C'est une partie de toi Tes oreilles là C'est une partie de toi Ton bras là C'est une partie de toi Ce n'est pas toi Donc ta parole Ce n'est pas toi Mais Quand tu parles Ce que tu exprimes C'est ça qu'on appelle ta parole Mais ici L'être qui appelait la parole Il a dit que Ce tête là était au commencement Ça veut dire quoi Ça veut dire que Ce tête là Est venu en premier à l'existence Quand on dit au commencement C'est la parole Ça veut dire que Quand Dieu a commencé à créer C'est l'être appelé la parole Qu'il a conçu en premier Et quand ce tête là Était conçu en premier Ce tête était avec Dieu Donc la parole était avec Dieu Et ce tête qui était au commencement Ça veut dire qu'elle était conçu en premier Qu'on appelle la parole Était Dieu Bon, était aussi un être divin Était aussi de nature divine De même que ce Dieu avec qui il était Et la sous-poussion en disant que L'être suprême Qui a conçu la parole au commencement Qui a conçu la parole au premier Il a créé toutes choses par la parole Il a créé toutes choses par la parole Et ça c'est quelque chose Que mes frères musulmans ne savent pas Jésus-Christ Avant de venir sur la terre A eu une existence préhumaine Lui-même il a dit Jean chapitre 3 le verset 13 Jésus lui-même dit Ouvertement de sa bouche Personne N'a monté au ciel Si ce n'est celui Qui est descendu du ciel Parlant de lui Jésus est descendu du ciel Est-ce que Jésus peut mentir ? Non Si Jésus dit qu'il est descendu du ciel C'est qu'il était au ciel Et qu'il est venu sur la terre Mais quand il était au ciel Il était comment ? Philippiens que nous avons cité plus Philippiens chapitre 2 le verset 5 dit quoi Lequel existait en forme de Dieu Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est dépouillé Donc il était au ciel Avant de venir sur la terre Il existait en forme de Dieu Il était un être divin Je précise Quand on dit existant en forme de Dieu On n'est pas en train de dire Qu'il est l'être suprême Mais en train de faire référence A sa nature Qu'il épousait Il était un être divin Il était de nature divine Vous voyez ? Donc Christ est Dieu En ce sens là Pour reprendre un peu Dans un autre exemple Vous êtes des êtres humains Vous êtes des êtres humains Mais si vous mettez au moins un enfant Cet enfant sera aussi un être humain Mais ça ne veut pas dire que cet enfant Il a même temps son propre père Non Ça n'a pas de sens Jésus Christ appelle Dieu L'être suprême son père Donc pareillement aussi Christ étant le fils de Dieu Puisque Dieu lui-même Est l'être divin par essence Il est naturel que son fils Qui est Jésus Soit aussi de nature divine comme lui Soit aussi de nature divine comme lui Jean chapitre 1 Le verset 1 La parole Qui est venue au commencement La parole Qui a été créée en premier Était Dieu Tout comme Dieu Avec qui il était au commencement Vous voyez ? Un autre verset qui montre Que Jésus Christ a eu une existence Pour lui-même C'est la prière que Jésus Christ a faite En Jean chapitre 17 Le verset 1 à 5 Où il a prié son père en disant Père Vous voyez il dit père Pour dire qu'il n'est pas le père Et au verset 4 à 5 Il dit Glorifie-moi de la voix Que j'avais auprès de toi Avant que le monde soit Mes frères musulmans disent Que Jésus Christ a commencé à exister A partir de Marie Mais Jésus Christ dit Il avait une voix auprès du père Avant que le monde soit Vous voyez que le monde même N'était pas encore venu à l'existence Et Christ existait déjà C'est de ça que je parle Le monde n'avait pas encore été créé Et Christ existait déjà Jean chapitre 17 Verset 1 à 5 Glorifie-moi de la voix Que j'avais auprès de toi Avant que le monde soit Donc Dieu n'avait pas encore créé La terre Le soleil Et autres Mais Christ existait auprès de Dieu Et il avait une certaine gloire Il prie pour que le père Lui redonne cette gloire Mais regardez Le fameux texte de Hebreu chapitre Dit si je ne me trompe pas En disant le Christ Entrant dans le monde Dis Tu n'as voulu Ni sacrifice Mais tu m'as formé un corps Il n'est pas encore C'est dans le monde Et il parle Ça veut dire qu'il existait Il existait Et il parle à qui Il parle au père En disant Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni holocauste Mais tu m'as formé un corps Et c'est ce Christ Là qui s'est incarné L'incarnation c'est quoi C'est l'incarnation Sur laquelle un esprit Se réveille Ni chère Donc ce être là Qui existait en forme de Dieu Selon Philippe Chapitre 2 Le verset 5 Qui est Christ S'est incarné Dans le corps Que Dieu a formé Hébreu chapitre 10 Si je ne me trompe pas Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni holocauste Mais tu m'as formé un corps C'est pourquoi Il a écrit dans le rouleau de vie Je viens au Dieu Pour faire ta volonté Dans ce texte là C'est pas que Lorsqu'on dit Qu'il existait là C'est pas qu'il existait Dans la présence de Dieu Le texte de Jérémie Pour que Dieu dit à Jérémie Avant que tu ne sois Dans le vent de ta main Il t'avait établi Pour faire heureux Ça C'est un texte Qui est clair De par lui-même Ici Dieu n'est pas en train De dire que Jérémie Existait quelque part Il veut simplement dire Que Il connaissait Ce monsieur là Avant même Sa naissance Ça c'est la présence La présence C'est la qualité Que Dieu a Qui lui permet De connaître toute chose Avant que la chose Ne vienne à l'existence Donc dans le cas De Jérémie Dieu dit Toi là Avant même Que tu ne sois formé Moi je te connaissais Pareillement Pour chacun d'entre nous Avant même Que nous soyons formés Dans le vent de notre mère Dieu nous connaissait Parce qu'il y a cette capacité Là qu'on appelle la présence Mais dans le cas de Jésus Jésus lui Il a existé Même il y a longtemps C'est pour cela que Il peut dire en Jean Chapitre 3 verset 13 Il est descendu du ciel C'est pour cela qu'il peut dire C'est pour cela qu'il peut dire En Jean chapitre 10 Verset 1 à 5 Père Glorifie-moi de la gloire Que j'avais auprès de toi Avant que le monde soit Donc le monde n'était pas Et lui l'était Auprès de Dieu Avant une certaine gloire Donc Christ a une existence Préhumaine En Jean chapitre 6 Verset 33 41 à 42 Il dit lui-même Jésus Qu'il est le prince Descendu du ciel Et le verset 41 à 42 Les gens disent Mais lui là il dit quoi C'est pas le fils de Marie Comment on lui peut dire Que lui il est descendu du ciel Donc Jésus-Christ dit Ouvertement de sa bouche Que lui il est descendu du ciel En fait Comme le dit au texte de Luc Chapitre 1 Le verset 30 à 33 Il est rentré dans le monde Parce que quoi Dieu a formé un corps Dans le ventre de Marie Donc c'est ce canal-là Qu'il a utilisé Pour rentrer dans le monde Et ce canal-là A été orchestré Par la vertu du Saint-Esprit C'est la puissance du Saint-Esprit Qui est rentrée en eux Pour que ce corps-là Soit formé Pour que Jésus-Christ Il s'encarne dans ce corps-là Et qu'il naisse Comme un homme C'est pour cela que Luc chapitre 1 Verset 30 à 33 L'ange dit N'aie pas peur Tu mettra au monde Un fils Tu l'appelleras du nom de Jésus Il sera grand Et il sera appelé comment ? Il sort du très haut Et Marie dit Mais comment ça va se faire Puisque je n'ai pas connu d'homme Là je lui dis Mais non je t'inquiète C'est le Saint-Esprit Qui a fait le travail Autrement dit Cette puissance de Dieu-là Va se déployer Pour faire ce travail-là Donc pas besoin D'avoir de relâchant Avec un homme C'est Dieu-même Qui va déployer sa puissance L'Esprit Saint Pour faire ce travail-là Et l'Esprit 10 Dis quoi ? Tu n'as voulu Ni sacré Mais tu m'as formé Un corps Qui a formé ce corps-là ? C'est Dieu Le Saint-Esprit L'Esprit est rentré en action Et Christ maintenant Entra dans ce corps-là L'incarnation Et il vient sur la terre Et pour montrer Qu'il a une existence pré-humaine En Jean chapitre 17 Verset 1 à 5 Il prie le Père en disant Glorifie-moi de la gloire Que j'avais auprès de toi Avant que le monde soit Donc il a existé Avant que le monde soit Maintenant Jean chapitre 1 Où est la question de la parole ? Malheureusement Mes frères les musulmans ne comprennent pas Que la parole ici c'est Jésus Oui c'est Jésus Oui c'est Jésus Parce que cette parole On dit qu'elle a été faite chère Oui Dieu l'a faite chère Hebreu chapitre 10 Tu m'as formé encore Dieu l'a faite chère Et quand on prend Apropagie chapitre 19 On voit que l'être Qui est appelée la parole là C'est enfin un personnage Qui est assis sur un cheval Et qui a derrière lui Tous les armes du ciel Qui vient exécuter le jugement de Dieu Et on se rend compte Qu'il est appelé Roi des Rois Seigneurs des Seigneurs Mais c'est Jésus Christ Et quand on lit De façon claire et simple Jean chapitre 1 Le vers tout le chapitre On se rend compte Que l'être qui est appelée La parole là Ne t'est rien d'autre que Celui Par qui Dieu créa Toutes choses Et quand on fait Une petite parallèle De Jean chapitre 1 Tout le chapitre Et Colossiens chapitre 1 Le verset 15 à 16 On comprend cela clairement Colossiens 1 15 à 16 dit quoi ? Ce fils Est l'image du Dieu invisible Le premier née de toute sa création Donc de tout ce que Dieu a créé là Jésus a été créé en premier Quand Dieu a commencé à créer là C'est Jésus l'a fait d'abord C'est ce que ça l'est dit Et le verset 16 Puisqu'il en disant Par Jésus Dieu créa tout Dans le ciel Et sur la terre Donc il a créé Jésus en premier Mais par la suite Jésus Christ a été le canal Qu'il a utilisé Pour créer toutes choses Donc on va repartir Pour 10 minutes encore 10 minutes 10 minutes Pour s'assurer dans ces 10 minutes Tu peux rebondir sur le point Que vous avez éliminé Bien sûr Et voilà Par la suite Vous allez aussi Voilà Énumérer Sur le point Sur lequel il a intervenu Pendant 10 minutes Ok Donc Tout ça ce dernier Non Tu as parlé tout Ce que tu as dit Mais tu n'as pas répondu A une seule de mes questions C'est ce qui me rendait un peu tressé Il a posé 4 questions 3 Tu n'as pas répondu Ce qu'il me dit C'est ce que j'ai dit là C'est ça qui est la vérité J'ai posé la question La maman de Jésus là Est-ce que Jésus a utilisé Tu dis qu'il a une nature divine Mais il n'est pas Dieu Ça veut dire quoi Il a une nature divine Mais il n'est pas Dieu Ça veut dire quoi Tu comprends pas Soit il est Dieu Soit il ne l'est pas Je ne sais pas Il faut que tu sois précis Soit il est Dieu Soit il ne l'est pas Si il est Dieu Dans le sens d'être appelé Dieu, Dieu, Dieu Il n'y a pas de problème On n'a pas du débat Moi je suis en train de te dire Celui qui a créé le ciel Et la terre Ce n'est pas Jésus Il n'a rien à voir Lui-même son corps A été formé par Dieu Là encore Sa maman a été créée Par ce même Dieu Mais si ce n'est pas Jésus Pourquoi vous l'adorez maintenant C'est pourquoi Tout ce qu'on fait là C'est pourquoi Si il a une nature divine Et qu'il n'est pas Dieu Créateur et celui de Dieu Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Mais ce n'est pas lui On l'adonne C'est tout Jésus a dit Tu as fini le débat En me donnant raison Jésus était un être humain Il a été formé par Dieu Il a existé au Père de Dieu Tout cela Il n'y a pas de problème Mais est-ce qu'il est celui-là Il ne faut pas que je parle sur le mot Dieu veut dire Sujet d'adoration Ce n'est pas nécessairement Je parle On connait tout ça Je veux dire Quand on dit Dieu aussi Nous on fait religion Au créateur Si on peut aller dans la définition Dieu, Dieu, Dieu Mais Satan est Dieu Non Alors Si Satan est Dieu Jésus est Dieu Moïse est Dieu Les hommes sont Dieu Ils sont tous Dieu Non ils sont là-bas Qui est créateur parmi tous Personne C'est lui qui est créateur là-haut Elle est Jésus Non Il n'est pas l'infini C'est ça Moi il cherche là Donc quand tu me donnes raison Que ce n'est pas lui Qui est le créateur Des sous la terre C'est fini Maintenant je vais maintenant refuter Un peu, un peu, un peu Et puis on met fin au débat Puisqu'on se rejoint carrément Donc vous devez nous rejoindre Pour adorer le Dieu Qui a envoyé Jésus Le Dieu qui a formé Le corps de Jésus Dieu par qui L'ange d'Abraïla Vénieur C'est Dieu là C'est lui là Que nous on adore Nous on adore pas l'enfant de Marie Donc si vous adorez l'enfant de Marie Arrêtez Au risque d'aller en affaire Puisque tu reconnais Qu'il n'est pas Dieu Qui a fait le ciel de la terre Mais est-ce que nous devons adorer La créature Ou bien le créateur Romain 1.25 Je vais lire la lecture Dans le livre de Romain La Bible dit ceci Et ça, ça vous concerne Le vrai Romain nous dit Eux qui ont changé La vérité de Dieu En mensonge Et ils ont adoré la créature Au lieu du créateur Qui est béni éternellement Car vous adorez la créature Maintenant tout Ça me suprunt que Tout ce que tu viens de raconter là-haut Ça nous a amené où? Ça nous a amené à un seul point Jésus n'est pas Dieu Créateur de la terre Mais il est Dieu De façon Appellationnelle C'est-à-dire Appellation C'est fini Il n'y a pas de problème Moi je n'ai pas de problème Maintenant je vais refuter Où le sait Dit Que le premier Neu de toute la création Tu dis La Bible dit Le premier neu de toute la création Ok La même Bible dit Que c'est Adam Qui a été formé premier On fait comment? 1 Timothée 2.13 Adam a été formé premier Et elle ensuite On fait comment? C'est ça là Qui va vous emmener En faire là Ça dit La contradiction de la Bible là L'autre a été formé premier L'autre est premier Neu de la création Maintenant On prend qui? Et puis Daimem Dieu a son premier Neu encore Dans la Bible Jérémie 39 Son premier neu Qui n'est pas le fils unique Encore Ça dit Il a son fils unique Mais il a son premier neu Donnez-moi la différence Qui est le plus grand Entre premier neu Et fils unique Si c'est un fils unique Tu n'as plus d'enfant De rien Mais si tu as le premier neu Ça dit Il est le premier Et puis il y a d'autres derrière Maintenant On prend pour qui? C'est votre confusion là Qui est en train De créer tout ça là Je continue Premier neu de toute la création Dieu lui n'est pas premier Neu de sa propre création Parce que c'est lui Qui est l'auteur de la création Très bien La parole de Dieu C'est Jésus Mais la parole de Dieu C'est le ciel aussi La parole de Dieu C'est la terre Dieu dit Au commencement Dieu dit Dieu créa les cieux Et la terre La Bible dit Genèse 1 1 D'accord Au commencement Dieu créa les cieux Et la terre Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Quand il dit C'est une parole non? Oui mais Qu'est-ce qu'il s'est matérialisé après? C'est la terre Le ciel Mais c'est sa parole Qui est l'outil de sa création Donc quand il dit La parole de Dieu C'est Jésus Tu devrais lui dire Jésus est une parole de Dieu Il est l'une des paroles de Dieu Parce que Adam aussi est paroles de Dieu Moi mais j'ai paroles de Dieu Tout le monde est paroles de Dieu Et puis ce n'est pas ça Qu'il nous a créé Dans ce sens là C'est pas la parole Qu'il nous a créé Il dit Sois et c'est Référence coranique Sois 36 82 Référence début Somme 33 6 9 Les cieux ont été faits Par la parole de l'éternel Dieu Et tous les armés Par le souffle de sa bouche Car il dit La chose arrive Il leur donne Elle existe Tout ce sens là Ça a été créé par la parole de l'éternel Dieu On termine ça C'est Dieu qui a formé le corps de Jésus Mais c'est ça Mais nous aussi Qui a formé nos corps? Il ne sait pas Pourquoi tu te formes Et si Jésus se vendrait Nous aussi on n'est pas dedans Mais c'est le même Dieu aussi Qui a formé nos corps S'il nous a mis dans le moule Il nous a mis dans le fou C'est celui qui a créé nos corps Oui Mais c'est lui aussi qui a créé Nos corps de Jésus Mais le problème C'est par quoi il a créé C'est par quoi il a formé Nous tous Nous sommes par nous Sauf sa parole On continue Tu dis Jésus dit Je suis descendu du ciel Et que personne d'autre Est descendu du ciel Et puis il est monté Tu as dit d'abord Personne n'est monté Au ciel Si c'est là Jésus Énoch là Il est monté au ciel Non? Tu ne crois pas? Hébreu on signe Frère Il y a des choses Il ne faut pas faire ça Ça va te mettre dans les problèmes La Bible ici Même dans 1 Samuel 2 verset 3 je crois Élisée aussi est montée Voilà Hébreu chapitre 11 verset 5 Je suis dans le livre des Hébreux Hébreu 11 verset 5 J'ai lu la lecture Par la foi Énoch fut enlevé Pour qui ne vit point la mort C'est ça Mais pourquoi C'est pas Jérusalem qui est montée Même chez les catholiques Maman Marie est montée aussi Ouais Faut pas faire ça Voilà Il est le seul qui est descendu du ciel Là Gabriel là Il a quitté où pour venir Tu as Marie Qu'elle a concevoir une enfant Il a quitté où? C'est pas au ciel Faut pas Faut pas On appelle ça le Christocentrique Ça veut dire que vous prenez tout Pour connaisser Jésus Tous les miracles qu'on a fait dans la Bible C'était Dieu incarné en Jésus Même Moïf divise la main C'était Jésus incarné Il ressuscitait mort C'est Jésus incarné Mais quand David commet l'adulté On dit que c'est pas Jésus incarné Jésus Nous reconnaissons Il a fait des miracles Chroniquement et bibliquement Mais n'est pas le seul Avant Jésus là Il y a des gens qui ont ressuscité mort Élie a ressuscité mort Élysée a ressuscité mort Un roi Des rois Après Jésus Pierre a ressuscité mort Actes des apôtres chapitres 9 Verset 36 à 39 Il a ressuscité ta vie Là-bas Donc il est bas Jérémie existait Frère Jérémie là Il existait où Faut me dire Tu as dit dans la présence Oui C'est où la présence C'est où Il existait sur quelle planète Tu ne peux pas dire C'est fini 15 minutes là Ah 10 Jérémie existait dans la présence De la même manière Que Jésus aussi Existait dans la présence Tu dis Jésus A Dieu incarné Non Comment ça Jésus Dieu incarné Comment Les prophètes Sont la manifestation De Dieu Quand Moïse divisé la main Là Dieu n'était pas incarné Il s'est manifesté Vous confondez Manifestation Et puis incarnation Dieu ne s'incarnait jamais Mais il s'est manifesté Acte 2 22 Je n'ai pas le temps J'allais répondre à ça Le monde n'existait pas Mais Jésus Jésus était déjà là Faut me dire Parce qu'ils ont dit Il était auprès de Dieu Mais le même Jésus On dit Il sera assis à la droite de Dieu Oui C'est quelle droite Il sera assis à la majesté De la droite de Dieu Mais c'est quelle droite C'est vrai Les anges Ils même existaient D'abord même Les anges Ils existaient Les génies Tout ça Ils existaient Alors Donc il ne faut pas Allons doucement Tu dis quoi Christ est Dieu En ce sens que Son père Est aussi Dieu Attends Christ est Dieu Comment Où il est Dieu Si Jésus est Dieu Parce que son père est Dieu Mais Adam aussi devient Dieu Parce qu'Adam aussi est fils de Dieu Romain 8-14 Tous ceux qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Sont ses fils de Dieu Nous sommes les dieux Mais tu as accepté Que nous tous on est dieux Mais pas dieux créateurs Des balles est mort Jésus n'est pas Dieu Créateur Des cieux de la terre Jésus n'est pas celui Qu'on doit adorer Je suis satisfait Tout ce que tu vas dire Derrière là Ça ne m'intéresse plus Si tu as touché Jésus est Dieu Créateur C'est là-bas Il est attendu Moi si tu t'es déplacé Pour me dire que Jésus est Dieu Mais pas Dieu Créateur Des cieux de la terre Il a eu Dieu Dieu divine Tout cela Il faut prendre tout cadeau Mais c'est lui Qui s'est auto-créé Non Qui l'a créé lui-même C'est celui de Jésus Qui l'a dit non C'est fini Les cieux-là 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 C'est pour ça Que tu allais démontrer Que le Dieu Que tu as On doit adorer Qui a créé C'était Jésus-Christ Lui-même Mais comme tu dis Tu admets que ce n'est pas lui Alors il est là Il est rapide Il y en a tellement de choses Philippiens Et tout ça Voilà Christ était De nature divine Auprès de Dieu Oui S'il était de nature divine Auprès de Dieu Le sang-là Il était auprès de Dieu Non Il n'était pas Dieu Non C'est bon C'est pas grave Il faut prendre ça Dieu a appelé Jésus Dieu Jésus n'est pas Dieu Mais pas le Dieu Suprême Dieu a appelé Jésus Dieu Mais Jésus n'est pas le Dieu C'est pas dit Tu t'embrouilles Toi-même On n'arrive pas à te comprendre Jésus a appelé Dieu a appelé Jésus Dieu Mais Jésus n'est pas Dieu Suprême On a compris ça Mais Dieu Est-ce que Dieu n'a pas appelé Moïse Dieu Oui Mais c'est Moïse Dieu Suprême Non Est-ce que Dieu n'a pas appelé Satan n'a pas appelé Dieu Dans la vie Oui Est-ce que Dieu suprême Non Si Jésus est appelé Dieu qui n'est pas Dieu Suprême Mais moi je suis d'accord C'est dans la Bible Mais moi je suis appelé Dieu L'homme Donc c'est pas un problème Voilà Et je termine par ceci Dieu a commencé la création Non Dieu a commencé Par la parole On dit au commencement Était la parole C'est faux C'est écrit Mais je t'explique Est-ce que au commencement Était Dieu d'abord Ou bien au commencement Était la parole Au commencement Était Dieu d'abord Est-ce que Dieu là Sa parole était là Avant que nous Mais il soit là Au commencement Dieu créa Le ciel et la terre Oui Maintenant par quoi Il a fait maintenant Il a pris maintenant La parole Il faut qu'on passe C'est vrai C'est écrit dans Jean 1 Au commencement Était la parole Mais est-ce que Au commencement De quoi De l'univers Oui c'est ça la parole Oui Et puis après Maintenant Dieu vient quoi Non Sans ce réfraire Donc voilà un peu Je m'arrête là Jésus dit Personne n'aime mon tout Il a déjà répondu à ça Donc il faut prendre Le débat là On va terminer Voilà Je pense que On va faire 15 minutes 2 secondes Et puis voilà Ok Mon frère Diané Je vous en prie Effectivement On se comprend Mais juste un peu Je m'explique Dans ce que j'ai dit A la lumière de la Bible Je n'ai pas dit Que Jésus Est l'être suprême Qui a créé le ciel Qui a créé le ciel La terre La terre La mer Et les sous Lui-même L'a dit En Jean chapitre Le verset 16 Car Dieu Car Dieu Ici le Dieu Chapitre 2 Il existait en forme Il existait en forme de Dieu Avant d'être un humain Ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire Qu'il est des sens divines Il est esprit Il est esprit De même que Dieu C'est ce que ça veut dire Mais il n'est pas Dieu Mais il n'est pas Dieu C'est ce que ça veut dire C'est pour cela Que vous allez voir Dans la littérature grecque On dit souvent Il fut un temps Où les dieux Sont venus sur la terre Mais ici l'expression Dieu Le théâtre Qui est appliqué Pour ces dieux Ça veut simplement dire Que c'est des êtres divines C'est des êtres esprits Qui sont venus Sur le ciel C'est ce que on veut dire C'est en cela Que Christ Était aussi En forme de Dieu Avant qu'il ne vienne Si terre Le tel existant En forme de Dieu N'a pas regardé Son égalité Avec Dieu Vous voyez le français Éclair Il existait en forme de Dieu Ça veut dire Qu'il était semblable à Dieu Mais il n'a pas regardé Cette égalité avec Dieu Comme étant une prêche Je peux te poser Quelque chose Après quoi on a la fin On va aller prier Parce qu'après la prière Je ne pense pas Est qu'on pourrait arriver encore Le Dieu Le celui qui a créé Le ciel Lui il s'appelle comment Très bien Là Deux fois en même temps Son nom Est donné dans l'exécriture En exode chapitre 3 Le verset 13 à 15 Il s'appelle comment Le nom Jusqu'aujourd'hui Vous pouvez faire Des recherches sur internet La prononciation est perdue Mais ça s'écrivait Sous la forme De quatre consonnes Y-H-W-H C'est ce que Beaucoup Voilà Le tétragramme C'est ce que Beaucoup de traducteurs Rendent souvent Soit par Yahweh Ou bien Yahvé Ou bien Jéhovah D'autres Pour ne pas se lancer Dans cette spéculation Du nom divin Au mi-éternel Merci Ce que je veux savoir Celui que nous tous Nous devons adorer Celui qui est Yahweh ou bien Yéhovah Et autres Qui n'est pas Jésus Non Très bien C'est pas Jésus On doit adorer Une vision de Jean Jean voit celui Qui est assis sur le trône Qui tient un livre Dans sa main Un esprit Qui est digne De venir prendre le lit Vous connaissez la suite Jésus est venu prendre Le verset 13 et 14 dit Toutes les créatures Dans le ciel Et sur la terre Se sont prosternées Devant Dieu Et Conjonction des coordonnations L'agneau On dit prosterné Et à la fin On dit les 24 anciens En fait quoi Se sont prosternés Et les ont Adoré On dit prosterné Maintenant dans le même Apocalypse là On dit J'ai vu un autre ange Descend du ciel Et de la terre Qui a dit Dans son message Il a dit quoi Adoré celui Qui a fait le ciel Et la terre Apocalypse 14 verset 6 Mais il n'a pas dit Adoré ceux Qui ont fait Celui unique Dans Apocalypse Il n'a pas dit Le contexte Apocalypse 14 verset 6 Là il est descendu Avec un évangile éternel Oui je vois Adoré la terre Pour annoncer A toute nation Toutes lignes Toutes lignes Toutes les peuples Et le contenu De cet Apocalypse Il a dit Il dit Adoré celui Qui a fait Le ciel Et la terre Mais si on dit Adoré celui L'être là Ils ne sont pas deux Pourquoi tu dis On doit se procéder Où on doit adorer Les deux Jésus même lui Quand il adorait Dieu Les deux personnes L'adorait Jésus Dans son adoration Il veut savoir Jésus Christ Adoré le Père Maintenant lui Il adorait le Père Seul Non Sans associer Jusqu'aujourd'hui Même C'est ce qu'il fait Non Oui il a dit Nous là Pourquoi nous On adore les deux Très bien Alors Jésus Jésus donne Exemple D'adorer Dieu Prosterné devant lui Et non Dans l'adorer Pour l'adorer Ça c'est ce premier Thème Alors il faut Comprimer ça Ok Ils ont dit De l'adorer Dans Philippiens 2 9 à 11 Et que toute langue Confesse Que Jésus Christ Est Seigneur A la gloire De Dieu Le Père Alors dans le ciel Et sous la terre Que tout genou Fléchit Devant Jésus Et non Au nom de Jésus Ou même Pour l'adorer Fléchit Jésus Devant quelqu'un Est-ce que ça Pour l'adorer Faut pas tordre Le sens des versets Vraient Tu vois le mot Que tout genou Fléchit Devant Et non Au nom de Jésus Si c'était Au nom de Jésus C'était pour l'adorer Mais on dit Devant Jésus Mais Jésus Lui me rafraîchit Genou devant qui Dans ses prières Devant Dieu Non Quand Jésus Adorait Dieu Pourquoi il adore Seul Quand il n'a qu'à Adorer les deux D'accord Mais Alors Jésus A dit Celui qui ne m'aime pas Ne garde pas ma parole C'est dans quelle parole Jésus a dit Adorer les deux C'est ça Oustace Une question Si le Dieu Suplême Demande à ce qu'on Se prostère Et comment dire On rend un culte A son fils Est-ce qu'on ne le devrait Pas le plus Si le Dieu Suplême lui-même Donne l'ordre Si il donne l'ordre D'adorer son fils C'est que lui Elle ne l'adore plus Non non Alors Pourquoi on va D'adorer deux personnes Non non Parce que Dans les écritures Nous avons des Alors Tu ne pries pas Mais il n'y a pas Je peux prier Mais avant Mais il faut faire H D'abord Merci beaucoup Ça m'a fait plaisir Tu seras le bienvenu Tu es sympa Tu es calme Et puis Tu es un esprit apprécié Quelle est ton donnée Mou rapidement On va les prier En tout cas Merci C'est un internaute Merci aussi à la DDR Il faudrait que C'est un groupe Que j'apprécie beaucoup Parce que vraiment Ils sont structurels Dans ce qu'ils disent J'ai beaucoup apprécié L'échange J'ai énormément appris Des explications Qu'ils ont données Je vais me retirer Je vais encore prendre Cela en considération Réfléchis Et si je suis convaincu Je lève le récit Dans le temps échéant S'il y a encore Des points d'hommes Je vais encore revenir vers eux Vraiment Merci beaucoup D'être venu J'ai apprécié Ton sans-froi Donc tu peux revenir A tout moment Tu connais le bureau Tu m'appelles Tu viens Comme c'est la prière C'est obligatoire Je n'ai pas de conclusion à faire Salam alaykola Voilà Merci Nous on est en ablution Ok où est-ce-t-elle Tu t'en vas en même temps Ok Il n'y a pas de souci On garde le côté Ma soeur Merci de nous rendre visite Comme nous on ne savait pas Comme à la main Ça vous regarde depuis là Il n'y a pas salué Ah d'accord